Hey you l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et comment vous dire qu'on est devant une espèce magnifique, la camponotus à triceps, vous vous en souvenez certainement, je vous l'ai présenté avec quelques ouvriers hier seulement et vous voyez que l'évolution est explosive, réellement franchement c'est une très très belle surprise, bon déjà vous voyez la coloration est particulière, certes la gine a une coloration qu'on a déjà vu on va pas se mentir mais je trouve qu'elle est magnifique, la coloration des pattes, le gastre qui a des nuances différentes, les ouvrières qui sont, si vous voyez l'espèce tapinoma mélanocéphalum, je trouve que le gastre est un peu ressemblant, elles ont donc une partie plus foncée à l'avant et un gastre assez transparent, mais chez tapinoma mélanocéphalum c'est exactement pareil, enfin du moins ça se ressemble très très fort et ce qui est marrant justement c'est que je trouve que bon c'est pas exact, c'est pas du tout le même, tapinoma c'est très très petit etc mais pour vous donner une idée je trouve que justement cette coloration de gastre est assez ressemblante. Si je voudrais je pourrais m'amuser d'ailleurs avec elle et faire le jeu des colorations si vous vous souvenez j'avais déjà fait une vidéo vis-à-vis de ça et je pense que ça peut être intéressant. Ici vous voyez que le tube est sec de base, c'est un tube où je n'ai pas mis du tout de réserve, vous le voyez très bien et on voit que dans le fond il y a une petite condensation donc à moins que elles viennent justement faire leurs besoins dans le fond et que ça s'évapore instantanément, elles apportent clairement l'humidité qu'elles ont besoin à l'intérieur et ça c'est hyper stylé mine de rien. D'ailleurs elles ont un tube humide juste à côté, elles pourraient très bien aller juste à côté mais non, elles restent dans celui-ci et ça c'est un choix que j'aurais pas pensé. Enfin pour moi la provenance faisait que justement elles auraient préféré un tube humide directement plutôt qu'un tube sec. Et bien non, elles ont elles-mêmes adapté leurs conditions et ça c'est plutôt incroyable je trouve. Comme vous voyez maintenant j'ai 18 ouvrières, bon ben vous pourrez pas les voir toutes en même temps donc il va falloir me faire confiance. Mais sinon voilà vous voyez c'est incroyable. J'ai perdu d'ailleurs une première ouvrière, bon c'est des choses qui arrivent, pas trop de soucis vis-à-vis de ça. Vous voyez qu'elles gardent encore la protéine justement à côté d'elle, ça c'est pas le meilleur des plans mais maintenant vu que c'est un tube sec, c'est pas problématique. Depuis que j'ai enregistré ces images, elles ont d'ailleurs sorti justement un reste de blattes, je pense que l'autre va suivre. Mis à part ça, elles consomment énormément de liquide sucré, c'est assez classique en soi. Camponotus, bon ben généralement faut... Si vous observez, vous remarquerez que certaines espèces préfèrent justement plus d'insectes que de liquide, mais c'est un peu dépendant aussi de leur provenance. C'est-à-dire que, je prends un exemple, mais si c'est une espèce qui vit dans le désert, elle va avoir beaucoup moins d'apport sucré que justement d'insectes pour se nourrir. Et vous le voyez, elles ont une très belle taille et vous remarquez qu'elles ont une fameuse pilosité aussi. Ça c'est une chose que bon, je vous ai déjà fait une première vidéo, je vous la mets juste ici au dessus. Je vous avais fait pas mal de détails justement sur l'espèce. Mais on remarque que la pilosité de l'espèce est quand même incroyable. C'est franchement bien marqué. A la passe, c'est pas une espèce qui m'avait particulièrement attiré. Je n'avais vraiment pas idée qu'elle était comme ça, sachant que les images que vous trouverez sur internet ou autre, sont pas spécialement... Déjà vous en trouverez pas des masses, on va pas se mentir. Et généralement, ça met pas vraiment en avant l'espèce. Alors qu'au final, elle est vraiment magnifique, sincèrement. D'ailleurs, vous le voyez, le tas de couvins, bah il est incroyable. Franchement, au niveau évolution, ça bombarde. Et je pense qu'au vu des larves qui s'y trouvent, j'ai déjà une larve qui potentiellement deviendra soit un petit média, soit... ou du moins un petit major, je ne sais pas encore. Mais elle est déjà beaucoup plus développée que le reste. Elle atteint pour ma fin, je pense, plus ou moins la taille justement d'une ouvrière. Donc ça c'est quand même quelque chose. Vous remarquerez également qu'il y a des naissances assez récentes. Elles sont passées à l'image, notamment ici, juste derrière l'ouvrière qu'on voit. Elles sont très très claires. C'est vraiment un gris, voire un brin transparent. C'est vraiment très très particulier. Mais par contre, les poils, ils sont déjà bien présents. Ça c'est... franchement, niveau pilosité, je me répète, mais c'est quelque chose. Ici vous voyez que j'ai du couvins de tout stade. On le remarque assez facilement. J'ai des cocons. D'ailleurs les cocons qui restent très très blancs, c'est... c'est pas mal en fait par rapport à mes Camponotus Sanctus, qui deviennent très foncés, comme s'ils étaient faits dans la terre. Je vous avoue que c'est particulier. On dirait qu'ils sont tout fins. Mis à part ça, je les ai mis dans un petit setup classique que j'emploie toujours. C'est à dire que j'utilise une ADC 777. Vous voyez, avec le micro-grillage sur le haut, c'est des ADC qui viennent d'Aliexpress. Ça coûte pas grand chose. C'est moins de 5€. Et j'emploie justement deux tubes. Généralement un tube humide et un tube sec, leur permettant de choisir leur préférence. Moi je trouve que pour les fondations, c'est une très très bonne chose. Parce que certes, c'est peu coûteux. Pas besoin que ce soit très très cher pour que ce soit qualitatif. Vous rajoutez un petit substrat et vous gardez ça très très propre. Au final, pour pas grand chose. Et franchement, ça vous permet de faire fonder n'importe quelle espèce, du moins énormément. Il y a des espèces qui ont des besoins totalement différents, on va pas se mentir. Mais dans 80% des cas, ça vous suffira largement pour faire fonder une espèce. Pour plus de précisions, je les garde environ jusqu'à 25-50 ouvrières pour les changer, les passer en nids. Ça c'est à votre appréciation. Elles pourront tenir dans un setup comme celui-ci, je pense jusqu'à 80-100 ouvrières, dépendant de la taille. Maintenant, c'est pas d'obligation. Moi, ce que je fais, c'est parce que j'ai pas mal de nids. Généralement, je leur propose assez vite tout simplement parce que je trouve ça plus sympa par la suite à filmer pour vous également. Et bon, voilà. Maintenant, ça me dérange pas du tout de les laisser ici jusqu'à s'en ouvrir, par exemple. Il suffira à ce moment-là pour vous faciliter la tâche de placer de l'anti-évasion sur la partie haute de la décès, vous permettant tout simplement d'ouvrir le couvercle sans être trop embêté. parce que c'est vrai que tout ou tard, elles vont chercher pas forcément à fuir, mais elles vont comprendre que l'ouverture est de ce côté et forcément vont s'en prendre à vous dès que vous allez ouvrir. Ici, à l'image, vous remarquerez, elle est en train de tisser. Donc, on voit très bien une larve qui commence justement à établir ce concours. On voit déjà qu'il y a une certaine structure qui a été faite autour et vous allez voir par la suite que ça prend énormément de temps. Je vous avais mis justement une vidéo complète où je vous montrais le tissage en accéléré. Bien sûr, je n'ai pas pu tout filmer parce qu'il faut savoir que le tissage, des fois, ça peut prendre jusqu'à une journée complète. C'est vraiment un moment extrêmement épuisant pour la larve de tisser comme ça tout autour. C'est vraiment un truc de dingue, on se rend pas compte, mais je pense qu'en timelage, vous avez déjà fait 4 heures de tissage et elle était loin d'avoir fini. Et là, à gauche, sur la même image, vous voyez une larve de très grande taille. Donc ça, pour moi, c'est un premier média ou d'un petit major, comme je disais. J'ai hâte de découvrir justement les majors chez cette espèce. Est-ce qu'ils vont ressembler à la reine ou est-ce qu'ils seront un peu différents ? Ce qui est marrant, c'est que selon les castes, le major, le média, etc. peuvent changer totalement. Je pense notamment à mes Camponotus Bellus, je vous mets une fiche au-dessus, qui, comme vous l'avez vu, les médias majors, etc. et les minors, ça change totalement. C'est plus du tout le même format, ni le... je vais dire le... même en termes de coloration, etc. C'est radical. Et ça, c'est hyper stylé, je trouve. Alors ici, ce serait la surprise. Bien que je pense certainement que les majors médias auront tout de même la même coloration ou se rapprocheront peut-être de la reine pour les majors. Mais bon, sans certitude. Final, franchement, c'est une très très belle espèce qui n'est pas spécialement chère. On peut la trouver pour pas grand-chose. Et je pense qu'elle ravira beaucoup de monde. En termes de conditions, franchement, c'est pas difficile. Pour moi, elles sont à 26 actuellement. Comme vous le voyez, je vous ai déjà dit tout à l'heure, un tube sec, un tube humide. J'ai pas d'abreuvoir, mais il faut que j'en rachète. Donc je vais leur mettre un abreuvoir par la suite. Sinon, elles s'en servent. Elles iront tout simplement boire au niveau du coton. Donc dans le tube humide, simplement. Ou la condensation. Parfois, ça arrive aussi qu'elles s'en occupent comme ça. Après une petite mangeoire, peu importe ce que vous mettez, ça fonctionne. Et si vous n'avez pas d'insectes, vous offrez tout simplement du liquide sucré. Ou il y a également des liquides qui sont plus protéinés. Vous pouvez toujours utiliser ça aussi. Ça fonctionne. Maintenant, je vous avoue que certains insectes, c'est un apport vraiment qui va faire la différence. Dans le sens où j'ai déjà remarqué que l'évolution est bien plus conséquente avec un apport d'insectes. Forcément, elles en ont besoin aussi. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir de revoir les Camponotus à triceps. C'est vraiment une très très belle espèce qu'on va suivre. Forcément, elle est magnifique. Très très belle surprise. Moi, je suis convaincu. C'est une espèce au début, je me suis dit bon, on verra. Et au final, waouh. Impressionnant. Sur ce, merci d'avoir regardé l'équipe. Merci à Richard. C'est mon premier sub sur YouTube. Un grand merci à toi. Ça me fait extrêmement plaisir. On se dit à bientôt l'équipe. Bye. Sous-titrage ST' 501